Elle était à Saint-Tropez, et lui à Paris. Quelques mois seulement après leur mariage intime célébré à Los Angeles, Johnny Hallyday a quitté Babette et Tienne sans rien lui dire. A l'époque, le couple se trouvait dans le sud de la France où elle tournait le gendarme et les gendarmettes. Mais un jour, l'idolé des jeunes a pris un avion pour retourner à Paris où il devait participer à une émission des Carpentiers. Et il n'est jamais retourné aux côtés de son épouse, tombée sous le charme de Nathalie Baye. C'était un cataclysme intérieur, parce que rien ne m'avait annoncé la fin de l'histoire, raconte Babette et Tienne dans les colonnes de Closer, en kiosque actuellement. Il ne me donne soudain plus aucune nouvelle, je suis toujours sa femme, pourtant, il n'était peut-être pas fier de ce qui se passait. Cette journée, elle ne pourra jamais l'oublier. D'autant qu'elle a forcé Johnny à aller sur le plateau. Il ne voulait pas mais je l'ai encouragé. Nathalie Baye faisait effectivement partie du casting. Il n'est pas revenu comme prévu. Pas un appel. Rien. Pas un mot, racontait Babette et Tienne dans les colonnes de Gala. Quelques jours plus tard, j'ai appris dans un magazine People qu'il avait une nouvelle conquête. La deuxième épouse de Johnny Hallyday continuait, j'ai cru mourir. J'ai cru que je ne m'en relèverais pas. Il a fallu que je quitte Paris. Entendre parler de lui m'était devenu intolérable. Pourtant, j'étais sa femme, Babette Smet, Babette Hallyday. Sa légitime épouse. J'aurais tout donné pour qu'il m'appelle. Pour qu'il se justifie. Qu'il s'excuse. J'étais effaré par la brutalité de ce qui m'arrivait. Soudain, ma vie a basculé. Quelques mois plus tard, les deux se sont revus pour un ultime dîner d'adieu. Babette et Tienne, notre histoire a toujours été minimisée. Il n'y a que lui qui parle. Il me dit qu'il m'a follement aimé, mais qu'il a rencontré quelqu'un, sans la nommer, confie Babette et Tienne dans les colonnes de Closer. Je suis effondré. En plus c'était ma première rupture, et pas avec le mec d'à côté. Je me suis retiré sans cri, sans drame, j'ai enduré ça toute seule. Pendant des années, elle a gardé sa douleur pour elle. Jusqu'à accepter de sortir du silence grâce à son fils mais aussi pour que leur mariage ne soit plus réduit. Notre histoire a toujours été minimisée, regrette-t-elle dans nos colonnes. Ne parlez que de nos trois mois de mariage, alors qu'on a vécu trois ans ensemble. Nous étions chacun le socle de l'autre. De ses années d'amour, elle gardera à jamais l'image d'un Johnny attentionné, généreux, attendrissant mais aussi bouffé par la peur de la solitude. Sous-titrage Société Radio-Canada